Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite mise à jour de mes challenges de l'année en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains ils avancent bien et d'autres ils n'avancent pas du tout. Donc voilà, je voudrais faire un petit bilan pour essayer de remettre un petit peu tout ça au clair parce que je suis perdue. Voilà. Parce que je crois que j'en ai pris beaucoup, j'en ai fait beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur mes challenges, je vous la mettrai dans le petit i, si je pense. Mais normalement ça sera fait et ça va être tendu je pense pour certains. Donc tout d'abord j'avais le Big Challenge Livre Addict où je m'étais inscrite pour lire minimum 10 livres voilà, avant le 31 décembre sur la liste j'en avais noté 29 il me semble et bilan sur la liste j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais, 7 et j'en ai pas un croqué dedans non voilà 7 sur 10, 6, ça va en fait si vous voulez dire 10 minimum donc ça va, ça va être jouable donc j'ai lu Red Rising j'ai lu le dernier tome d'Opless donc Finding Cinderella j'ai lu Les Carnets de Cerises j'ai lu le tome 1 le tome 2 Orange j'ai lu le tome j'ai refait le 1, 2, 3 je crois que je suis en train de lire le 4 j'ai lu le premier tome de Luxe Obsidienne j'ai lu le second tome de la saga Tatiana donc qui est inoubliable Tatiana ? non, Tatiana et Alexandre inoubliable Tatiana c'est celui qu'il faut que je lise pour un autre challenger je crois c'est le dernier tome et j'ai lu un tome de Psy Changeling ça devait être le tome 4 je pense que c'est celui-là que j'ai lu je pense que j'en suis le 4 donc finalement ça va quand même le prochain que je vais lire ah puis j'ai Harry Potter et en cours aussi de cette challenge-là j'ai le premier tome d'Harry Potter à finir donc peut-être que j'ai Rebecca King qui me tombe pas mal Meg Corbyn aussi Bride Stories je me suis racheté les deux premiers tomes de la saga manga il n'y a pas longtemps donc je pense que je vais les lire prochainement donc ça pourra me revalider aussi un qu'est-ce qu'il y a ? Nil j'ai essayé de lire le dernier tome dernièrement et je n'arrive pas à rentrer dedans voilà quand il y a des chapitres où c'est Nil qui raconte là j'accroche pas du tout donc je sais pas je sais pas donc voilà pour celui-là donc celui-ci il devrait être réussi quand même en 2018 je compte mes pages celui-là je ne sais plus trop où j'en suis je me suis arrêtée à ma 19ème c'est compliqué à dire ça à ma 19ème lecture où j'en étais à 6 955 pages et il faut que je dépasse les 10 000 il me semble donc à voir là depuis j'en ai vu quand même pas mal donc j'ai dû bien avancer mais je ne sais pas vraiment exactement à combien j'en suis je vous mettrai à l'écran le chiffre total au jour où j'en suis actuellement mais bon ça devrait quand même le faire quand même quand même parce que j'ai quand même lu des bricasses des qui font plus de 520 pages ouais 593 Tatiana et Alexandre 560 Darker donc j'ai quand même lu des relativement grosses bricasses donc celui-ci ça devrait le faire aussi finalement ensuite j'ai mon challenge Relique de la Pâle où tous les mois je m'impose un livre voilà donc en janvier j'ai lu Tatiana le tome 2 en février j'ai lu Pictural en mars j'ai lu le premier tome de Geek Girl c'est un cas que je ne lirai pas la suite c'était vraiment pas terrible en avril j'ai lu Ceci joli trouble en mai j'ai lu une semaine avec lui et en juin je dois lire Rogue donc le quatrième tome de la saga Fighting for Love de Cathy Evans et c'est ma lecture en cours donc voilà pour l'instant ce challenge ça va là il m'en reste il m'en reste quand même des bricasses juillet je dois lire Lux Haute Hunger Games Septembre Fascination il y a quand même des bricasses et je pensais que je devais lire je ne sais plus quoi donc non celui-ci ça va aller à part le mois de septembre où ça va être corsé voilà donc celui-ci aussi ça devrait aller d'ailleurs le mois de juillet j'ai je devais lire Lux mais je l'ai déjà lu donc je lirai le deuxième tome et puis c'est tout voilà ensuite il y a le challenge baby romance alors ceux-là je l'ai limite oublié parce que j'en ai lu que deux mais il faut dire que les titres cette année ne me tendent pas plus que ça je dois avouer donc j'ai lu un tome de la saga Element le dernier tome donc voilà et j'ai lu un petit changeling c'est tout donc il va peut-être falloir que j'avance mais là ça il faut que j'en dise 20 quand même donc ça va être tendu 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 mais oui j'ai des titres qui ne me tendent pas plus que ça où c'est de la romance basique comme je l'appelle celle qui ne me donne plus trop envie maintenant donc à voir mais celui-là je pense qu'il va être foiré ensuite j'ai Challenge Beatlit et j'en ai lu quand même dernièrement mais elles ne font pas forcément elles font partie du truc mais vu que c'est la même saga j'avance pas dans mon challenge donc j'ai lu Psy Changing et j'ai lu Les Ombres de la Nuit voilà j'ai lu deux tomes des Ombres de la Nuit et j'ai dû lire un tome cette année de Psy Changing donc ça ne m'avance pas vraiment dans la dans le challenge parce que du coup ça ne me fait que deux points et pareil il faut que j'en lise 20 donc il va vraiment falloir que j'avance dans ces challenges-là prochainement parce que là ça me fait un peu peur parce qu'on est déjà au mois de juin il va falloir il va falloir que j'alterne une romance un bit lit romance bit lit il va falloir que je fasse ça sinon mais bon ce n'est pas les seuls challenge que j'ai parce que je m'en suis mis d'autres je me suis pris un fantastique aussi il me semble euh tatatata romance bit lit ah oui fantasy où j'en ai encore cinq à lire donc j'ai harry potter le palais un palais des roses et des piles passe miroir qui est une rigasse euh et j'ai mis le pacte des marchandres voilà quel an enfin ce n'est pas les petites lectures quoi donc je ne sais pas trop et là j'en ai voilà il m'en reste cinq et au départ il devait y en avoir il devait y en avoir cinq je crois que je me suis mis cinq livres et là je n'ai pas du tout avancé dans le fantasy donc on voit que ce n'est pas vraiment un genre qui enfin pour moi ce n'est pas facile à lire c'est ça le souci c'est que je ne peux pas lire au boulot et moi je l'ai essentiellement au boulot donc c'est pour ça que c'est compliqué pour moi ensuite on a le challenge fantastique où là j'en ai il m'en reste trois à lire sur les cinq donc il me reste The Mortal Instruments donc le tome 2 à lire Albad et Félicité Adcock le tome 2 voilà il faudrait que j'avance mais voilà je suis à trois donc voilà pour le challenge du mois il m'en reste cinq vu que je suis là je suis en train de lire et challenge fin de saga il m'en reste oh non nom de dieu j'en ai encore sept ça va être dur il me reste le dernier Beautiful à lire de Christina Lorraine et ça c'est un peu de la romance basique et ça ne me dit plus trop rien en fait je me bouge les papiers tout tout je me l'ai acheté en plus il va falloir que je le lise il me reste le dernier tome d'Irissistible Alchimie à lire voilà ça c'est du jeunesse enfin c'est le dernier tome de Neil donc voilà j'ai dû m'arrêter à 14% le chant du coeur c'était prévu que je le lise et finalement je ne l'ai pas ouvert et il y a aussi le dernier tome de la saga des frères Conil la douce caresse d'un vent d'hiver qui me reste à lire aussi mais si je voulais le lire en hiver donc je vais peut-être me le garder et j'ai le dernier tome de Tatiana à lire mais c'est une bricasse donc voilà j'ai des challenges qui me font peur quand même mais vous voyez j'ai quand même bien avancé pour le big challenge parce que là j'ai quand même pas mal de fois de bouquins et c'est vraiment j'ai pris vraiment les livres qui me font vachement envie donc celle-ci elle va avancer mais je pense qu'il y a certains challenges que je vais vraiment pas réussir je pense le roman c'est bit lead voilà parce que là j'ai vraiment envie d'avancer dans mes sagas donc c'est ça le problème c'est que ça ne me donne pas de poids mais il faut que j'avance quand même j'ai quand même envie d'avancer je suis malade de me mettre autant de challenges en même temps mais bon c'est pas grave il n'y aura pas mort d'homme si je n'y arrive pas mais voilà là actuellement je suis à combien de livres cette année parce que j'ai aussi ce challenge là sur Goodreads où je me suis mis 70 livres à lire je crois et là actuellement j'en suis à 41 mais bon livre à 10 qui compte les mangas donc il me semble donc je dois être à 35 37 par là donc là aussi il faut que j'avance encore un peu je ne suis pas totalement à la moitié si je ne sais plus je ne sais plus si c'est 70 ou plus que je me suis mis mais bon j'ai encore du taf les gars il faut que il faut que j'avance donc dites moi en commentaire si vous vous êtes mis des challenges pour l'année et si vous êtes mal barré un peu comme moi ou pas donc voilà pour cette vidéo mise au point challenge donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo bye bye à très vite